Robert Vigourou qui devient donc le 47e maire de Marseille est un neurochirurgien de 63 ans et un vieil ami de Gaston Defer décédé le 7 mai dernier. Robert Vigourou a été élu au premier tour par 62 voix sur 65 votants. L'opposition RPR-UDF et les apparentés s'étant abstenus de voter. Le portrait de Robert Vigourou par Daniel Brême. Après 40 ans de neurochirurgie à l'hôpital, le professeur Robert Vigourou, mondialement connu, a décidé de consacrer désormais tout son temps à sa fonction de maire. Ami très proche de Gaston Defer, militant socialiste depuis 22 ans, modéré et courtois, il est resté un peu à l'écart des luttes de clans et de personnes. Il aborde ses nouvelles fonctions avec sérénité. La politique ne me fait pas peur d'ailleurs, j'ai réfléchi bien sûr, et j'ai pensé que la difficulté n'était pas quelque chose qui devait arrêter un élan, mais au contraire donner une pulsion. Gaston Defer n'est pas un homme que l'on remplace, mais pour faire preuve d'autorité, je pense effectivement qu'il y a des moments dans la vie où il faut faire preuve d'autorité, je pense également, en être capable. Amoureux de sa ville, le professeur Vigourou a bâti sa demeure face à la mer et au pied de Notre-Dame de la Garde. Aux côtés de sa jeune femme et de ses deux petites filles, 9 ans et demi, 5 ans et demi, il se prépare à gravir les sommets escarpés de la politique marseillaise en espérant bien toutefois préserver sa vie familiale et trouver aussi le temps de peindre de temps en temps. À la question, serez-vous seulement un pape de transition jusqu'en 89 ? Date des prochaines municipales, il répond très calmement. On verra bien, l'avenir n'est à personne et les choses évoluent si vite. Elles ne sont pas bonnes, pourquoi ? Elles sont des lunettes et des gadgets, c'est ça ? d'une – Sous-titrage FR 2021